qu'il y avait des chevaux autour il y avait j'étais dans le film bonsoir bonsoir à tous bonsoir 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 allo toi bonjour bonsoir bonsoir vous me reconnaissez mon nom c'est donald pilon bonjour vous êtes bien chez le jovialiste andré moraux comme je suis heureux de vous voir si on est en direct et heureux de vous revoir si on est en reprise mon premier invité un gant extraordinaire le voici et bien mes s'agit d'une grande première il s'agit de mon tout dernier projet j'ai promis oui les extraterrestres existent voir si c'est dieu passé c'est malade c'est moi rené au fait as-tu eu récemment des nouvelles de trudeau ou est ce que vous vous cachez les petits séparatiers et c'est un bien reçu je viens félicite oui c'est rien qu'un gag il est rigolo le petit il est drôle hein tu veux dire il y a un temps pour rire il y a un temps pour s'amuser mais là c'est fini avec sa passe de carré puis doit jouer là de plus tard il faut que je vous dise moraux et polo avant le show on se sent jamais prêt jamais je pensais ça il y a 25 ans je pense encore ça aujourd'hui dans quelques heures je vais être sur cette même scène à essayer du nouveau matériel et puis évidemment je suis pas prêt il faut être un peu fou pour faire ce métier là une personne intelligente et raisonnable ne ferait jamais ce métier là jamais parce que ça demande trop d'heures au niveau des nerfs puis des nœuds puis des remises en question ça bouffe ça bouffe par en dedans c'est le trac c'est un oui le trac c'est un genre de peur oui c'est un état qui se contrôle voilà on s'est ennerveux jusqu'à la dernière seconde et où ce taux que c'est parti c'est comme si on l'avait toujours fait m'ajoutons quelque chose de tristonnant pour m'en aller leur parler une fois vous savez dans mon entourage comme dans votre entourage aussi on rencontre parfois des mers de chagrin des océans de pleurs et des clérières de larmes si vous voulez pas vraiment que ça m'arrive à moi ce soir je vous demanderai une affaire donner généreusement ce sera comme un genre de placement un placement royal comme on dit c'est difficile jusqu'au premier rire aussitôt qu'il y a un rire c'est à dire aussitôt que le public te donne un genre d'accord en disant oui 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 si on aime ça c'est pas le bonheur parfait mais c'est pas loin vous pensez que je vais rester ici pis je vais broyer toutes les larmes de mon corps je vais attendre que le rideau soit fermé pour faire ça tout seul vous aurez même pas la chance de me voir broyer c'est tout ce que je peux vous dire je vais dire un affaire en plus vous voulez pas donner tant pis pour vous autres tout de toute façon c'est pas grave parce qu'avec toutes les cannexions que j'ai à la banque royale l'année prochaine on va le chercher direct dans votre compte ok c'est plus qu'un imitateur parce qu'un imitateur pour moi ça suggère le mot plagiat copier c'est plus que ça c'est beaucoup plus que ça c'est un type qui joue ses personnages ce serait comme une espèce de comédien des personnages deviennent des rôles de composition j'ai chanté pour exciter les jeunes femmes et les madames et les matins moi je chante pour toutes celles qui se rapprochent dangereusement de la cinquante moi je chante j'ai chanté pour les millions de disques avec tout ça je sais que je vais vendre moi je chante j'ai chanté j'ai chanté pour qu'elles tombent dans les pommes j'ai des boutons jusqu'au milieu ma chemise transparente je mets des pantalons de poing trop petit et rembourré à la place importante c'est plus moins de guidou des gigolons oui mais mes tours j'ouerais les hauts l'argent rentre par exemple il va se lancer dans un personnage spontanément comme ça et tout va être déjà structuré tout va être très très structuré tout se tient c'est un carcajou ne disait rien du tout qui n'était d'abord pensé et conçu par son ami et cela s'entendait à peu près comme suit il faudrait que les francocos comprennent que leur seule façon d'unir le pays is to assimilate as far as they can entre-temps son ami Renard se disait envoie Tiki et Smallley mon carcajou c'est rien qu'une bande d'épais et Popole ils savent pas se tenir debout et puis de Thunder Bay jusqu'à Sous-Saint-Marie en entendant gueuler les anglos de Soupy de Carstairs à Chrétien de film d'un Trudeau pour se rendre à l'évidence que l'affaire est à l'eau pour se rendre à l'évidence que l'affaire est à l'eau et là et là et là et là les Québécois sont là il faisait un show dans le cours de récréation il y avait un attroupement autour de lui déjà on sentait le showman qui sommeillait en lui incroyable qui l'eût cru si jeune et déjà une star Robert Jean Guissuet c'est quand même longtemps que vous vous connaissez deux entre l'âge de 13 et 19 ou plus que ça 13 et 20 ans on était assez inséparables on était anarchistes à l'époque évidemment on était ce... bon l'époque c'était quoi ? c'était des beatniks ou je sais pas quoi l'équivalent des punks d'aujourd'hui on était vraiment très anticonformistes et très révolutionnaires et je crois qu'on le reste révolutionnaire au fond de son coeur qu'on fume un petit joint ou pas euh... je pense que si on écoutait tout de suite une chanson qui vous concerne les gens vont comprendre davantage qui ont craché un deux ouh... 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 j'vais t'en foncer c'était foncer sans tomber certes puis me toi chier c'est plein de petites mères au parc hantique j'mets mon chandail à colle roulée mon coupe vent rouge en glou côte litte mettre des beaux blancs des sur la colonne j'en achetais des pareilles avec nos lunettes soleil on va flasher euh... parlez-vous donc vous deux de votre tout premier engagement notre premier contrat on s'en va à... à Sorel et le gars il avait... ça s'appelait quoi le... le quidam le quidam, le quidam avez-vous de l'expérience? on dit oui la butte à Mathieu fait que là nous autres on avait jamais 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 rien fait on avait jamais fait la butte à Mathieu sur scène on y allait dans la salle on y allait dans la salle on y allait dans la salle avez-vous de l'expérience? oui on a dit la butte à Mathieu mais on y est allé comme spectateur je me souviens que... on avait reçu la publicité du journal en question quelques semaines avant pis c'était de quoi te donner euh... le trac, tu sais, pour deux ans première fois que tu vois ta photo dans le journal la photo dans le journal c'est marqué les Claude Léveillé les Jean-Pierre Ferland les Robert Charlebois les Jean-Guimau seront là dès le... janvier 1961 waouh et euh... j'étais dit hey, whoops on avait rien fait nous autres on le fait juste pour le fun j'avais le goût de dire non 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 nous on le fait juste pour s'amuser moi j'avais 7 chansons de prête c'est pas vrai qu'on gagnait mon dieu un beau 20$ 10$ par show moi j'avais 6-7 chansons lui il avait 4-5 imitations c'est tout donc quand il faisait une imitation il faisait une imitation il chantait la chanson au complet je savais pas comment réussir Raymond Lévesque la première fois je l'ai fait c'est chez Robert dans le sous-sol avec les blocs de bois pour donner le... ce que t'entends présentement puis à un moment donné Robert a dit j'ai peur que t'es mieux d'enlever des blocs de bois j'avais le... t'sais c'était bleu, rouge j'avais toutes les couleurs de l'arc-en-ciel autour de la bouche c'est comme ça que ça a commencé Raymond Lévesque mais après j'avais tellement peur que... je l'ai fait sans les blocs de bois c'est comme ça Voici une autre page de publicité une autre page de publicité de Radio Galada qui vous sera lu dit je que dis que dis, que dis-je qui vous sera chион lander par Guy Veah On est bien dans le cas des programmes du genre qu'on n'aime pas, qu'on dort bien dans ses drapes-là. C'est vrai somnifère, c'est l'affaire d'un sous-enlève. Et Michel Thyssen, toujours à la misère, depuis bientôt 15 ans. Un autre, directement de Paris, dérivée du fond de Seine. Merci. Du fond de Seine, le voici, l'enfant terrible de la chanson, Georges Brasseur. Quand tu vois deux superbes filles se promener dans le canton, Et quand tu sens les pécatilles menacer ses résolutions, Quand tu sens que ta digne meurt, qu'on t'en aurait des intents. Quand tu vois tout foutre par terre, parce que ta bulle fout d'un plus beau, Faut du beau vrai. On dit du poète qu'il est nu comme un verre. Et ses fauteurs de chansons ont souvent très froid en hiver. Mère de mes yeux, le voici, Gilles Vigneault. Mon avis, ce n'est pas mon avis, c'est pas mon père. Ma cravate, ce n'est pas moi qui m'avance. C'est mon ceinture, ce n'est pas moi. Ma mère, quand c'est dit, je pourrais me céder mes affaires. Et puis c'était un abé. Ce n'était pas sérieux. Loin de moi de penser. Je gardais toujours l'idée, et je la garde encore, de devenir peintre un jour. Puis on a monté des revues aussi. Bien avant, le petit show, les ancêtres des revues, c'était Yéyé versus Chansonnier. En 1964, 1965, Terre des bombes en 1969. Puis Peuple de Janou, ça a été notre dernière. Oui, la dernière. J'ai aimé les mains propres et les oreilles propres. Mais l'ici sale, l'âme sale, le cœur sale. On est des méchants. Restez. C'est la vraie aventure. Après ça, il faut rester. Il faut garder sa place. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est deux d'arriver, mais c'est le fun de débroussailler, d'ouvrir des sentiers. C'est deux de rester aussi. On a les mêmes problèmes que Mick Jagger. C'est deux de s'en aller aussi, c'est ça. Le même âge et les mêmes problèmes que Mick Jagger. Mick Jagger, beaucoup plus dur. Moi, beaucoup. Moralité, il faut rester star et jeune, pas seulement un soir, mais toute sa vie. Plus j'avançais dans la trentaine, plus je me sentais en quarantaine. Avez fallu que je m'exporte au fin fond de la France. J'étais rendu sur le port de la porte comme des vidans. Pendant plusieurs années, j'étais incapable d'imiter Robert. La raison est simple, je le voyais tous les jours. C'était comme un frère. Je n'avais pas l'impression. Il n'entendait plus mes intonations, mes accents. Comme ma femme entendait. Je pouvais parler pareil. Il y a une mutation qui est... Je ne pouvais pas t'aider à me travailler en plus, c'est peut-être ça. Je ne pouvais pas t'aider. Je ne pouvais pas te dire. Non, non. Je trousse ton oeuf. J'ai toujours trouvé en tout cas qu'il y avait les autres mieux que moi. Et ça, d'après les réactions de la salle. C'est la réaction de la salle. Parce que pour se reconnaître, c'est certain qu'à l'époque, si tu m'imitais en 72, t'arrives avec les gros cheveux et un chandail de hockey, tout le monde dit que c'est Charles-le-Bois. Ah oui. Je suis bien d'accord avec toi, Robert. Je m'excuse, Jean-Guy, mais moi, que Jean-Guy m'imite, je ne me reconnais pas. Mais pour moi, tu n'es pas plus un mauvais juge que la victime elle-même. Peut-être. Il y a ça aussi. Oui. J'aimerais ça tant qu'à me voir, pour pouvoir me trouver drôle. Non. Mais en fait, je ne m'attends pas à ce qu'une imitation soit nécessairement drôle. Mais je veux que ce que je dis soit pertinent. Parce que j'ai l'impression souvent de parler pour le monde dans la salle. Hé, camarade, Charles-le-Bois est au bout, hein? Tu sais, je veux dire, pour... Ça n'a plus de pause, c'est pour un rocker capitaliste. Tu sais, je veux dire. Bonsoir, le monde. Devinez où je suis, là. Je ne suis pas chez nous. Non. Bonsoir, je suis dans le coffre à outils de Jean-Guy Moreau, chez lui. Euh, Jean-Guy, le crayon de l'imitateur, c'est sûrement le magnétophone ou le magnétoscope. Je n'ai pas besoin de m'enregistrer la plupart du temps. Je le fais peut-être parfois quand l'imitation est toute neuve et j'ai peur de la perdre. Parce que je n'ai pas l'habitude de la faire. Parce que l'idéal, c'est quand on fait une imitation, c'est de la faire tout de suite. Bonsoir. Vous pensez que je ne reviendrai pas? Mais je suis revenu pareil. Comme je suis heureux de vous voir si on est en direct. Et heureux de vous revoir si on est en reprise. Oh, c'est bon, ça? L'émission est consacrée en entier à un des plus grands auteurs-compositeurs interprètes de la langue française. Et pourquoi pas du monde entier. Les gens ici présents en studio ce soir savent de qui je veux parler. Car ça me concerne énormément. Voir même personnellement. C'est moi! Mes invités de ce soir ont traversé l'Atlantique pour venir me rendre à Mars. Il y a bien du monde ici qui n'aurait pas traversé la rue pour venir me dire bonjour. Mes invités de ce soir, en plus, ont pour nom Charles Aznabour, Serge Laman et Yves Montand. Il me fait plaisir de vous présenter mes amis, mes vrais amis des Français de France qui sont venus spontanément toutes dépenses payées. Plus on en imite, tu penses, plus on est capable d'en imiter d'autres. Ah oui! Parce qu'on a essayé notre voix à plusieurs registres. On a donné plusieurs couleurs, plusieurs teintes à la voix. T'es le plus fin pour mentir. Tu viens de loin comme moi. Fais ton cinéma et mets-toi les pieds dans les plaques. Vas-y, mon frère. Encore un galin. Encore un choc. Serge Laman, c'est quelqu'un qui pose sa voix. Ah oui? Je suis en bas de l'escabeau qui mène à toi un jour. One day, je serai grand comme toi, cinq et trois, avec mes barres. Encore une marche et me voilà. Ici l'escabeau ne tombe pas de rien. Ça y est, je suis grand comme toi, moi aussi. Je suis un petit roi, c'est beau. Viches marines, viches pires, viches voulues. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau, Léon. C'est beau et on chie tout de con. Non, 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 Léon. C'est beau, c'est beau. De se faire lancer des plaques. Et de voir de l'eau jusqu'au fond du vin. C'est beau. Mon oreille me dit que c'est joli. Parce que moi j'entends exactement comment ma voix sort. Ce que la plupart des gens n'ont pas réussi à faire. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de s'écouter, tout simplement. Et maintenant, un autre message de vos cuisines, Kraft. Oups. Il est 3h30. Vos enfants viennent de terminer l'école et les voilà qui rebondissent à la maison prêts à dévorer un entrepôt de ballonnés tellement ils sont affamés. Profitez-en alors pour leur servir le délicieux sandwich aux amygdales de Kraft. Jean-Guy, dites-nous, comment est-ce que vous faites pour travailler votre voix pour les différentes imitations? Certaines imitations me demandent de pousser ma voix et certaines autres de diminuer ma voix, de compresser ma voix. En lignot, c'est évident que je prends une partie de la voix que j'ai. Lui, c'est total. C'est tout ça, puis il n'y en a pas plus. Puis c'est comme ça que ça sort. Voilà le pays que j'aime Il te reste ce pays à comprendre Il te reste ce pays à changer Avec René Lévesque, évidemment, j'étais également, tout comme Vigneault, c'était obligé de m'enlever un peu de voix puis de faire un genre de compressage de voix. Il faut dire que je fais le René Lévesque des dernières années. Jamais je croirais que je suis pris dans cette espèce de château avec comme ça l'interlocuteur, un perroquin. C'est bon, ça! Ça y est! Alors, petit Favreau, rouvre bien grande tes oreilles. Je vais te parler. Avant, tu me faisais dire « Ouah! » Maintenant, ce sera « Ha! » Avant, tu me faisais dire « Extraordinaire! » Maintenant, ce sera « Extraordinaire! » Ça fait que check, Vincent, je vais dire tout de suite, Favreau, si tu as un autre homme que tu as devant toi. Ça fait que fini, Léguené, OK? F.E.F.I. Nény, OK? Ça fait que tu trouveras un autre parter, c'est tout ce que j'ai à dire. Je sais pas. Tu peux aller voir Bim, tu peux retourner voir Gobelin, si tu veux. Ça, c'est si tu veux vraiment se tiquer avec les clowns, hein? Mais si tu veux prendre un conseil, je vais te dire tout de suite, Marc, lâche donc la vie de Bouffon. Il y a des voix qui sont plus proches de la mienne. Je les entends. Je dis « Ah, c'est une voix. » Celle de Pierre Lalonde est un exemple frappant. Celle de Pierre Lalonde, elle est dans les mêmes vibrations que la mienne. Même si la sienne était un petit peu plus... Mais c'est proche de la mienne quand même. Je réussis vraiment à juste à changer. Je monte une marche et puis ça sonne comme Pierre Lalonde. Bien sûr, il ne faut pas oublier la bouche du dentiste. Mais Lalonde, en fait, même si ça fait 25 ans, je me souviens très bien que ça a pris à peu près ça, 25 minutes. 5 minutes, je l'ai eu tout de suite. OK. Là, on va visionner. On ne visionnera pas. On n'a pas le temps. Vous posez une autre question? OK. Jean-Guy, est-ce qu'il y a des voix de chanteurs plus difficiles à imiter que d'autres? Claude Dubois, je veux dire, je ne serais jamais capable de monter aussi haut. Lui, il fait un sol en haut. Je ne suis pas capable avec ma voix. Par contre, il y a des chansons dans lesquelles, comme « Qu'est-ce que tu veux qu'un chanteur chante? » Je la fais dans la même tonalité que lui et j'arrive à donner la couleur du bois. Est-ce que tu veux qu'un chanteur chante pour faire une carrière chez les francs carbone? Ça, c'est bon. Est-ce que tu veux qu'un chanteur chante pour remplir si ça pour le faire plus... Pour ça, le monde a vu ça. Est-ce que tu veux qu'un chanteur chante pour faire une carrière chez eux ? Ça, c'est bon. Est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux ? Bon, ça, le monde aime ça pis moi aussi. On ne crie pas à moins d'avoir éprouvé de la douleur. Pis l'humour, comme a dit l'autre, c'est souvent la politesse du désespoir. Et Félix, sa façon d'habiller l'espace avec peu de mots, mais prendre le temps pis dire de sa frère. Ah, c'est comme ça. Félix, il disait des choses, mais il parlait jamais pour rien dire. C'était beau pis c'était pas trop. Guy Godin, disons, qui est plus... Il amenait plus de mots, mais probablement pour habiller aussi l'espace, l'intimité de la radio. et puis il se plaisait là-dedans, même qu'on plaisait, on peut dire. Viens chez moi, voici ma lampe. Cette lampe d'amour qui éclaire si merveilleusement bien cette table d'érable, ta table. Cette table sur laquelle se trouve le cendrier. Regarde. Le cendrier dans lequel se trouve la cigarette. Cette cigarette que je portais à mes lèvres à y a à peine 30 secondes et que je viens tout juste d'étendre. Oui, mes lèvres. Tes lèvres. Accroche bien. Viens. Regarde. Derrière ses lèvres. Ma langue. Et tout derrière mon palais. Ma huette. Mon larynx, mon pharynx. Viens. Sont-toi bien à l'aise. Entre chez moi. C'est qui Godin? Il y a une tension aussi. Tension, ici. Comme ça. Oui, bien sûr. Non, bon. Je le file, comme on dit. Ah oui? Lequel est le vrai? Lequel est le faux? Lequel est le lait? Lequel est le beau? Le vrai n'y est pas. Ça sent le moron. La pointe est au pas. Mais il chante faux comme un joli veau avec une moustache. C'est un faux granot. C'est un gros veau qui chante guerre. Mieux qu'une vache a le moral, mais non le moron. Il suffit d'une intonation. C'est tout de suite l'aventure. Laisse-moi te donner le temps. Tu ne fosseras plus, je te jure, si ensemble on s'y mettait. Au lieu de se faire des grimaces, peut-être qu'à deux, on arriverait à se sortir de cet impasse. Ding, ding, dong. Sonnez les cloches En l'honneur d'un grand de la chanson Afin que ça ne soit pas trop moche Faut au moins deux imitations D'accord pour les secrets côté voix, mais un autre secret qu'on ignore, c'est sûrement le côté physique. Comment on fait ça? Je sais d'expérience que si on sent bien le personnage à l'intérieur, si on a l'impression de devenir le personnage, on le devient physiquement aussi. Le physique suit. C'est ce genre d'attitude de paternalisme et de méprisante, de la outrance. Ça, je le prends peu. I don't take it anymore. Mais j'ajouterai ici, si tu permets, que le mot, le mot confiance, rime avec aisance, espérance et souvenance. C'est encore ben des marches à monter, avant d'arriver au seuil de la porte de l'indépendant. Vigneault, je sais très bien qu'il faut que je pousse ma tête par en arrière. Je sais très bien que mon nez plie quand je fais Vigneault. Ça donne... Je suis obligé de jouer au personnage, d'emprunter un peu la mémoire que j'ai du personnage. Même si j'ai pas le physique d'Asnavaux, j'ai pas le physique de Vigneault, le physique de la Sagouine, je vais jouer comme un enfant jouer au cow-boy. Jean-Guy Moreau, vous qui aimez les cow-boys, puisque vous imitez d'autres animaux ou... Pardon? L'émission est finie. L'émission... L'entrevue est finie. Il n'est pas finie. Excusez. Excusez, pardon. Je me suis trompé. Parce qu'on s'en va rencontrer Jean-Pierre Plant, un auteur avec lequel Jean-Guy a beaucoup travaillé. On y va. On y va tout de suite. Je dois dire qu'au moment où il est arrivé dans ma carrière à moi comme auteur, il était comme un professeur en même temps. Parce qu'il m'a montré comment parodier ou faire des pastiches des différents personnages. Are you an England? Il pouvait me donner d'excellents tuyaux parce qu'il possède souvent ses personnages de l'intérieur, comme il dit. Santé! Et bien-être social! How old are you? That's okay. I am... a beer for you. Please do, please do, please do. Please do. Because I mean, if you don't want to beer with me, mon minou, too bad, mon hostie, I will call it right through. Il est capable de se glisser dans leur peau, de leur exp... d'expliquer à quelqu'un d'autre comment les mécanismes mentaux de cette personne-là marchent, comment ça fonctionne. Eh, Bob! Oui, je vais pour oublier. Puis ça marche. Ouh! Je pense que je vois une malade! Léo, ce n'est pas parce que tu as de la mine dans le crayon qu'il faut que tu gaspilles ta plume fontaine. Je suis tu, Léo! Je poursuis. Léo, je peux également te prêter des livres qui vont t'aider à comprendre, mais arrange-toi pour ne pas coller les pages ensemble. L'écriture d'un texte va se faire sur plusieurs semaines. On trouve d'abord de quoi la personne va parler, dans quel contexte, parce qu'on essayait de regrouper les personnages ensemble, de les faire passer à une fausse émission de Michel Drucker. Un Champs-Elysées ce soir exceptionnel, puisqu'il est à l'enseigne du Québec, avec des chanteurs français, évidemment, qui vont de plus en plus souvent là-bas, au pays des Indiens, et les polices montaient faire la palette et le moton. Mon premier invité revient d'une autre tournée triomphale. Il était, chose étonnante, la grande vedette le 24 juin dernier, oui, lors de cette fête nationale des Québécois, la grande vedette, retour parmi nous, mon ami, il adore, soit dit en passant, ce pays du hombourgeois et de la guédionnée. Il me l'a confié tout à l'heure, oui, juste avant d'entrer. Le pays du sirop d'érable et du pâté chinois, mon ami, Renaud. Chez l'enfance, tout le monde est là, tout le monde se stationne à travers. Par contre, personne ne se savonne, mon père chaleur sous le carambelle. Tout le monde est seul à la planète, toujours mère, pas qu'elle en mer, son huit euros, madonnais, parmi les sous, Michel Riquet. Parmi les choses qu'on nous apprend durant notre service militaire, il y a ma traquée des étudiants et où les rêves pas qu'on dévers. L'hauticulture, ça va pas mieux, y'a le fabricant et le rock'n'roll. Dans tous nos films, y'a deux pardieux et l'entranger les listres. Mon ami, mon grand froteur, malgré ses diodes de ma chair, mais je ne pourrais plus voir le programme de mon ami Michel Riquet. Mon ami Renaud, on l'applaudit, on l'applaudit encore. Renaud, reviens. Mon ami Renaud. Renaud. À bientôt. C'était mon ami Renaud. Comment faire parader 75 ou 80 imitations sur une scène sans que ce soit répétitif? S'il n'y a pas d'idée de base, il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'humour, il n'y a rien. C'est l'idée. Ce n'est pas tout d'imiter quelqu'un. C'est facile. Une fois que tu as l'imitation, c'est comme savoir dessiner. Mais qu'est-ce qu'on dessine? De qui on rit, comment on rit? Il faut imiter un tel, mais comment on va le faire? Par quelle bande on va passer pour toucher le but? Qu'est-ce qu'on veut dire? Ça va être quoi l'angle qu'on va prendre? Est-ce que je veux mettre le doigt sur un bobo? Est-ce qu'on souligne le fait que son dernier spectacle a été un échec? Il faut que ce soit assez clair au départ. Il ne faut pas que ce soit gratuit. Il faut qu'il y ait un fond de vérité. Sinon, les gens ne marchent pas. un ami maintenant qui adore ce Québec pays du frère André et des sœurs Lébec. Il travaille tellement là-bas qu'on se demande s'il ne fait pas carrière plutôt au Québec, plutôt qu'en France. il adore ce Québec. C'est la coqueluche, on peut le dire, de tout. Toutes ces Québécoises sont plus tardées. Mon ami Francis Carmel. J'oublie mes salles à ce que soit. J'oublie toujours mes poches de dollars. J'en fais à chaque fois que je respire, à chaque bout de tic qui se déchire. Et ça continue encore et encore C'est que le début d'accord, d'accord Et puis après Renaud s'amène Toujours deux, trois Français par semaine C'est l'invasion qui vient d'outre-mer Jonas, Coutet, et puis Julien Cléphane Et ça continue encore et encore C'est que le début d'accord, d'accord D'accord Le Québec va bien tomber Dans des chanteurs étrangers C'est toujours les mêmes qui font la passe Les mêmes qui occupent tout l'espace Y'a personne au-devant Personne Personne En 6, 4 Francis Cabrel revient Mon ami Francis Cabrel Quand il est en train de travailler un personnage il en est fatiguant On poursuit maintenant Tenez-vous bien avec quelqu'un qui vient d'un petit coin du Québec qu'on appelle le Manitoba pays des wawarons et de la ouéras sans plus tarder aussi mon ami Daniel Lavoine Je suis devenu dans un star J'ai enlevé de loin ma terre J'ai quand même des pêlées de ses des Oscars Mais je ne suis mis pas c'est lui Je m'y vis pas à faire pour vivre mon star Ça m'est mal à l'aise C'est pas moi qui te t'a à mourir avec des jeunes de malaise Non J'ai attention à ma main attention C'est ça qui explique ma amphorie Attention à ma main attention Je te regarde Je te regarde pas assez Et en bourre vie En bourre vie Je fais attention À ma attention Daniel Lavoie reviens Mon ami Daniel Lavoie reviens Pour la dernière fois avec nous à Champs-Elysées ce soir c'était mon ami Daniel Lavoie On termine maintenant avec deux invités dont un qui vient tout juste de relever un défi incroyable celui même de remplacer à pied levé en compagnie de Richard Cochante Fabienne Thibault Fabienne Fabienne on s'en souviendra nous a quitté il y a quelques jours pour aller défendre les couleurs de son pays la France au grand concours de la chanson à Bruxelles Il nous vient du Québec chanteur rock par excellence d'un défunt groupe qui a vu pour nom Offenbach retenez bien ce nom Jerry Boulet on en repart d'orale on en repart d'orale Jerry Boulet poète du pays de la petite bière du Pinette et du grand du grand sec d'Orléans pays de la balle bleue et des bérets blancs bref pour la première fois réunis ici même ce soir sur ce plateau Jerry Boulet et Richard Cochante Seul sur le plateau de Michel Drucker ça commence comme un fait d'hiver j'ai déoffert douze bières qu'elle a j'ai oublié mes cigarettes j'ai un ciboire de mal de tête les yeux dans les yeux les nerfs le tête il y a trois milliards d'humains sur terre je suis tombé sur un ours polaire pourquoi mon Dieu me plaques je suis polagnise non, non, non et wow, wow, wow c'est une question de feeling question de feeling ha, ha, ha wow, wow, wow c'est un calama y'a-tu perdu un périn voyons donc il y a pas de secret là-dedans je pense que c'est le public qui décide j'aimerais qu'on se quitte d'ailleurs comme on le fait là-bas tous les soirs à la télé nationale au pays des tempêtes et des bourrasques lorsqu'on quitte l'antenne et qu'on vous dit tout simplement et moi je me répète à mon tour bonsoir mes tabernacles je me contenterai tout au plus de funérailles internationales en autant que celles-ci s'autofinançant il est quand même toujours assez énergique alors je peux pas le faire sans m'empêcher de faire un petit peu la mou avec ma bouche et puis de prendre ses yeux je suis obligé de suivre la voie finalement alors j'ai prévu dans un premier temps qu'on pourrait importer des choses d'ailleurs pour moi tu as peut-être des hommes ça serait bien beau d'abord d'importer la pyramide de créance directement de l'Égypte et de l'ériger là à côté du bonjour quartier où c'est le lac de Castor comme vous voulez on pourrait créer ainsi un deuxième mausolée qu'on pourrait appeler une mausolée ils vont la mâtre non non tout ce que je viens tout juste de vous énumérer ça s'en vient là ça s'en vient ça s'en vient une pièce détachée ça va être prêt remonter à temps car c'est tant si vous voulez et vous ne l'aurez veut veut pas on aimait se payer sa tête mais on l'aimait profondément parce que c'était un personnage fort j'aimerais si vous voulez planter ce monocotilé donne gigantique et ainsi vous pouvez le constater le tuteur est déjà en place sans frais à chaque fois qu'il passait en conférence de presse il disait que c'était pas souvent il disait tout le temps j'ai un nouveau projet il s'agira tout simplement de faire comment dire pivoter le mont royal faites vous en pas monsieur le maire on va vous en faire des projets entre créateurs on s'était tout de suite compris et c'est alors que Dieu se confia à moi en me disant Jean j'aimerais que tu me prépares de vie pour un spectacle à grand déploiement qui aura lieu le jour même du jugement dernier divin collègue lui dit je peux je veux et je vais vous préparez un spectacle qui sera du jamais même pour les mondialais mais avant de pousser plus loin d'élaborer quoi que ce soit quelques scénarios quelques synopsis que ce soit j'aurais une question ultime que je m'emprêchis de poser Seigneur avez-vous du budget et c'est alors que Dieu le Père tout-puissant créateur du ciel et de la terre sourit pour mon plus grand bonheur et me dit mon imagination me sert beaucoup quand je fais des imitations je joue au personnage et je deviens j'essaie d'oublier que je suis Jean-Légui Moreau faut qu'on passe à la radio il faut gagner des trophées avoir la gueule de Julio au pire se faire enterrer c'est pas que les diffuseurs nous aiment s'ils étaient pas obligés on tournerait pas au FM on passerait pas à PV aujourd'hui pour faire un disque ça prend plus que du talent faut avoir le goût du risque faut pas trop aimer l'argent le Québec est trop petit c'est ce que disent les producteurs alors pour faire des profits faut aller se faire voir ailleurs il paraît qu'en l'an 2000 on sera anglais ou chinois qu'on dansera peut-être nos rilles dans des kimonos à poids tourne pas ta langue sans une fois pour leur dire et leur rappeler que ça sert à rien de se voter des lois si on les fait pas respecter ça vaut pas la peine tandis que ces poèmes s'ils les font juste tourner une seule fois dans l'année qu'une seule fois dans l'année Ici, Robert Guiscuilly, au Club Souda de Montréal. Dans quelques secondes, sur scène, Jean-Guy Moreau va nous présenter un ami, un ami complice, un ami complice dans le métier, ce qui est chose rare, et nous connaîtrons le nom de ce complice par le truchement, par la voix de Philippe Noiré. Jean-Guy Moreau, sur scène, Club Souda. J'ai connu un homme qui, dès son jeune âge, se mit à chercher sa voix. Il décida alors d'animer toutes les voix qui l'habitaient, et trouva ainsi sa voix. Mesdames et messieurs, voici l'homme qui donne de l'esprit à toutes ses voix, Pierre Verville. « Tu verras, tu verras, on y retournera, à ces instruments-là, contrebasse au piano, que c'est beau, que c'est chaud, les synthés à gogo, c'est pas toi nos garros. » Si j'aime la chanson en particulier, c'est sûr que j'en parle deux fois plus, si on le sent comme les chanteurs. « Le jazz triomphera, tu verras, tu verras, toutes ces machines à bruit, qui déchirent nos nuits. Tu verras, tu verras, on sombrer dans l'oubli, à Toulouse comme ici, car nous avons compris, Et le jazz, Dieu merci, nous l'adorons, nous l'adorons, nous l'adorons, ensemble. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Des fois, c'est un tic, des fois c'est... je les regarde et je me dis « Tiens, je pourrais le faire. » C'est plus souvent ça qu'autre chose. C'est une réaction, c'est la même chose pour moi. C'est une réaction. Je l'aime, je ne l'aime pas, je l'haïs, il me fatigue, oui, il est intéressant, c'est un phénomène social intéressant. Ce que vous faites, finalement, c'est de brandir un miroir à la société, mais moi, ce que j'aimerais savoir, Robert Disculi, c'est comment, au début, vous arrivez à apprivoiser vos personnages. Disons que j'ai une façon peut-être physique, j'essaie de travailler beaucoup le physique de la personne, c'est-à-dire de lui ressembler le plus possible physique. J'essaie de trouver les petits défauts. Sommertime J'ai le jazz dans la peau. Oui, summertime C'est plus que bon et chaud. Oui, oui, summertime Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501